7h45, vous écoutez Maxime Suitek sur Europe 1, 51,3% des électeurs turcs ont accordé hier par référendum plus de pouvoir au président Recep Tayyip Erdogan. Ce matin Maxime, vous recevez l'ambassadeur de Turquie en France pour l'interview vérité. Ismaël Aki Moussa, bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de réagir dès ce matin en direct sur Europe 1 au résultat de ce référendum. Résultat serré, on l'a dit, et contesté, l'opposition dit qu'il y a un doute sur la sincérité du scrutin. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un doute ? Bonjour, une fois de plus. Le résultat dit-on serré, oui. Mais quand on observe les démocraties modernes, des grands enjeux, quand il s'agit des grands enjeux dans les élections, les écarts ne sont pas très énormes. Prenez l'élection de monsieur Trump aux Etats-Unis. Prenez par exemple le referendum français sur la constitution européenne. Prenez d'autres enjeux. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel est très simple. Hier, dans notre pays, nous avons assisté à un tournoi historique. Première information. Deuxième information, c'était l'élection. Le référendum s'est déroulé dans des conditions saines, sereines, sécuritaires. La population s'est déplacée dans des urnes d'une manière massive. C'est quasiment une première. Il y a eu des élections où il y a eu une participation encore plus élevée, mais c'était dans des conditions exceptionnelles. Il s'agissait de la constitution de 1982. Mais pardon, l'opposition, encore une fois, conteste les résultats et demande même de recompter les bulletins. Est-ce que ça vous paraît possible ce matin ? Moi, je pense que ça n'a pas lieu d'être. C'est un épiphénomène. Quand il y a 51,3% de bulletins en faveur d'un choix, qui est le oui, la question ne se pose pas. Vous savez, on dit que l'écart est simple. Mais cet écart correspond à 1,3 million de personnes. Ce n'est pas mince, c'est énorme quand même. Recep Tayyip Erdogan a donc remporté la victoire qu'il attendait. Ses pouvoirs de président vont être accrus. Le poste de Premier ministre va disparaître. Le président Erdogan va pouvoir diriger en partie par décret. Il aura autorité sur le pouvoir judiciaire. Et il pourra même rester en place jusqu'en 2029. Quand on additionne tout ça, M. l'Ambassadeur, on dit que ça finit par ressembler à un régime autoritaire. Il y a du faux dans ce que vous dites. Excusez-moi de le dire. Allez-y. Excusez-moi de le dire. Qu'est-ce qu'il faut dans ce que je viens de dire ? Il ne s'agit pas d'accroître le pouvoir de M. Erdogan. M. Erdogan, c'est un être humain. Comme nous, il a été élu. S'il se présente et si le verdict du peuple se manifeste de la même manière, il sera réélu. Mais cette constitution, elle est amendée pour le peuple, pour le pays. D'autres personnalités politiques pourront se présenter lors des élections futures en 2019. Primo. Secondo, les pouvoirs du président de la République n'ont pas accueilli du tout. Les pouvoirs que vous énumérez dans l'amendement constitutionnel, le président, il les a déjà. La différence est que dans les circonstances actuelles, les présidents en Turquie, ils ont tous les pouvoirs, ils ont tous les fonctionnaires publics, les directeurs généraux, sous-secrétaire d'État, ministres, etc. Les recteurs, même les directeurs en chef des hôpitaux. Mais ils ne sont pas justifiables. Ils ne sont pas justiciables. Pour la première fois dans l'histoire de notre République, les présidents seront justifiables. Attendez, on va prendre deux exemples. Vous ne pouvez pas contester, par exemple, que le poste de Premier ministre va disparaître. Et vous ne pouvez pas contester également le fait qu'avec cette réforme, le président, en l'occurrence le président Erdogan, pourra rester en poste, si effectivement elle est réélu, mais pourra rester en poste au moins jusqu'à 2029. C'est théorique ? La réponse est oui, cette fois-ci. Ce que le peuple a décidé hier, madames et messieurs, c'est le passage d'un système parlementaire à un système présidentiel. Nous avons d'autres exemples aux États-Unis d'Amérique, en France. Je pensais pour ma part que ce sont mes amis français qui me comprenaient le plus facilement. Parce que nous sommes dans un pays où le système présidentiel prévaut, primo, le poste de Premier ministre, c'est vrai, ça n'existera plus. Mais nous aurons un autre exécutif. C'est clair. Et en 2019, la date, l'année à laquelle les élections auront lieu, mais en même temps que les élections présidentielles. Comme on dit, le check and balance, c'est ça. Les élections présidentielles et législatives auront lieu à la même date. Et le président, s'il se présente, s'il est élu, il est élu. Mais il ne sera pas le seul candidat. Voyez, il y aura d'autres candidats. Il suffit d'avoir 5% des voix dans les élections précédentes pour qu'un parti politique puisse présenter un candidat. Mais les craintes de dérive autoritaire que l'on a, elles sont aussi dues à ce qui s'est passé pendant la campagne, où l'opposition dit qu'elle a été muselée. Ces craintes, elles sont aussi dues à ces 40 000 personnes qui ont été arrêtées depuis le coup d'État de l'an dernier. 100 000 personnes limogées de leur poste. Vous comprenez ces craintes-là, ces craintes de dérive ? Je comprends très bien ce que vous dites. Mais est-ce que, c'est pas seulement vous, il y a d'autres amis qui m'ont fait la réflexion. Vous savez, j'aimerais bien y entrer. J'aimerais bien développer toutes ces questions-là avec vous dans un programme consacré à cet effet-là. Malheureusement, le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Mais le coup d'État de 15 juillet dernier, c'était un autre tournant dans notre histoire. Il fallait que l'État prenne les dispositions nécessaires. Il y avait une organisation que nous pouvons qualifier aujourd'hui légitimement comme telle, l'organisation terroriste, qui avait invité les horrages de l'État. Il fallait prendre les dispositions nécessaires. C'est à ça que revient ce que vous venez de dire. Dérives autoritaires. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu ce qui est stipulé dans ces amendements constitutionnels. Mais pour en parler de dérives, moi je pense que ça serait un grand tort à notre pays. Ça serait quand même un tort à notre démocratie. Et ça ne serait pas tenir en compte de choix démocratiques de notre peuple. Le peuple, hier, ils étaient 26 millions presque qui se sont prononcés en faveur de oui. Ça aurait pu autrement. Mais quand même, il faut avoir du respect de ce choix. Merci monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'être venu, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Europe 1 en direct. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada